... Autre sujet, le froid commence à s'installer. On sent bien le mois de novembre et on a peut-être un peu moins envie de sortir de la maison. Alors pourquoi pas s'en métoufler dans une grosse couverture, choisir un bon livre, des séries télé. Notre chroniqueuse des bibliothèques de Montréal est là avec des suggestions. Claude Ayerdi-Martin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Donc un des avantages de la bibliothèque, c'est justement la possibilité de faire tout ça sans sortir de la maison. Tout à fait. Quand on est abonné dans les bibliothèques de Montréal, on a accès à beaucoup, beaucoup de ressources en ligne à partir de la maison, en restant en pyjama même si on veut. Donc il suffit d'aller en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Une que j'aime particulièrement, c'est les journaux du monde. Donc en fait, il y a 2000 journaux qui proviennent de 100 pays et qui sont en 60 langues différentes qu'on peut aller consulter. C'est assez impressionnant de pouvoir aller voir ça, les journaux d'un peu partout, les nouvelles de partout dans toutes ces langues-là. Et vraiment très, très intéressant. Et bien sûr, gratuitement, puisque c'est avec la carte des bibliothèques. Sinon, on a aussi beaucoup de livres numériques qu'on peut emprunter pour lire sur une tablette, sur un téléphone, sur une liseuse. On a beaucoup des livres en français et en anglais. Par exemple, prêt numérique au Overdrive, où on peut aller télécharger le livre. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Quelque chose, peut-être à ce temps-ci de l'année, c'est les livres de voyage. C'est quelque chose qui est toujours assez populaire. Et là, peut-être qu'avec le froid, on a le goût de préparer nos prochaines vacances l'été prochain ou alors un petit voyage au chaud cet hiver. On peut prévoir notre prochaine destination ou prévoir le voyage en consultant ces livres-là. Il y a des cours de langue aussi. Oui, c'est ça. C'est super intéressant. Si on va en voyage, on peut se dire, bon, j'ai le goût d'apprendre un petit peu les bases. On a vraiment toutes les langues, espagnol, anglais, espagnol, russe, chinois. On peut aller gratuitement, aller prendre des cours de langue, des méthodes de langue qui permettent d'en apprendre un petit peu plus. Vraiment des ressources cachées dans ces bibliothèques. Oui, et il y en a plein d'autres. C'est juste un extrait. On en a beaucoup. Et tu nous as emmené quelques livres aujourd'hui. Oui, parce que l'automne, c'est toujours un moment très, très important en culture. Il y a beaucoup de sorties dans toutes les disciplines, mais évidemment, la littérature ne fait pas exception. C'est ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés qui sortent entre septembre et décembre. Et c'est aussi le temps des prix littéraires. Donc, au moins, les prix littéraires vont nous permettre d'aller chercher quelques petites suggestions, essayer de se retrouver dans tout ce qui sort. Il y en a deux dont je vous parle brièvement qui sont spécifiques à Montréal. Tout d'abord, il y a le Grand Prix du livre de Montréal qui vient tout juste d'annoncer ses finalistes et qui va annoncer son gagnant le 17 novembre prochain. Donc, tout comme le prochain dont je vais parler, c'est sa récompense des livres dont l'auteur réside à Montréal ou dont l'éditeur est situé à Montréal. Donc, le Grand Prix du livre de Montréal est remis depuis 1965. Et le prochain qui est le Prix du livre jeunesse qui a été remis il y a quelques semaines et qui lui est remis depuis 2005. Même chose avec un auteur qui réside à Montréal ou un éditeur montréalais. Ça a été remis et ça, c'est pour les livres 0-17 ans, en fait. Et les finalistes ont ceux que tu nous as emportés. Oui, il y a quelque chose d'assez particulier avec le Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Dans la sélection, c'est que c'est fait entièrement par les bibliothèques de Montréal. Donc, on demande à tous les employés des bibliothèques de nous dire c'est quoi leur coup de cœur de l'année. Ensuite, on crée une liste d'une soixantaine de livres environ, des fois un peu plus. Et on a un jury composé de bibliothécaires, jeunesse du réseau de la Ville de Montréal, qui vont ensuite avoir le choix difficile de choisir les finalistes et le gagnant. Qui sont-ils? Oui, en fait, cette année, les finalistes étaient Cocorico de François Gravel, qui est publié chez Québec Amérique. C'est un album documentaire humoristique sur la langue et les mots. Vraiment, ça vaut la peine à découvrir. La plus grosse poutine du monde d'André Poulain. Donc, c'est publié chez Bayard Canada Livre. C'est un roman touchant sur l'amour, sur l'amitié et sur les projets fous, comme celui de créer la plus grosse poutine du monde. On a Le petit tabarnak de Jacques Goldstein, qui est publié à la pastèque. C'est un album qui est très drôle et irrévérencieux, on s'en doute, pour les petits et les grands. Je dois dire que je l'ai beaucoup apprécié. Le lion et l'oiseau de Marianne Dubuc, qui est publié à la pastèque également. Un album magnifique qui raconte une fable sur l'amitié. Et finalement, notre gagnant cette année, c'est Le jardin d'Amsterdam de Linda Amio, qui est publié chez Le Méac. C'est un très beau récit qui raconte une amitié entre une jeune fille et sa voisine un peu plus vieille. Et on y parle d'amour de manière très, très jolie. Quel beau livre, tout ça. Très inspirant. On félicite justement tous les auteurs et les éditeurs également. Si jamais on trouve le courage de sortir de la maison, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a une très, très belle activité qui se prépare. C'est le Salon du livre, très prochainement, donc à partir du 19 novembre. Et dans le cadre de la saison de la lecture, les abonnés des bibliothèques de Montréal et de BANQ, la grande bibliothèque, peuvent avoir accès gratuitement au Salon du livre le mercredi 19 novembre, la journée d'inauguration. Donc, de 9h le matin jusqu'à 21h le soir, on y a accès. Il suffit de présenter sa carte et on peut y entrer gratuitement en famille, entre amis, seul pour aller découvrir toutes sortes d'autres livres. En plus de tous ceux dont j'ai parlé, il y en a encore beaucoup qui sont présentés, qui valent la peine d'être découverts. Et en passant les bibliothèques, on peut aussi se choisir en jeu vidéo, une série télé. Oui, tout à fait, ça vaut la peine. On peut aller sur place jouer et sinon aller chercher ce qu'il faut pour retourner s'enmitoufler à la maison. Et le 15 novembre, donc cet événement de jeux en bibliothèque. Merci, Claude, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt.